Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Libération des 46 mercenaires, les Ivoiriens prient pour que le président Assimi Goïta décide de leur faire le plus beau cadeau de fin d'année. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Ivoiriens et maliens sont plutôt optimistes depuis le 22 décembre, date à laquelle une forte délégation ivoire au togolaise a été reçue par le président Assimi Goïta au sujet des militaires ivoiriens capturés le 10 juillet 2022 à l'aéroport international Modibo Keïta Senou avant qu'il déclenche l'opération pour laquelle Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron les avaient envoyés pour déstabiliser les autorités de la transition malienne. C'est seulement la façon de procéder pour la libération des mercenaires qui diverge. Pour les Maliens, après avoir acquis la certitude que toutes les actions qu'ils avaient envisagées avec ses complices pour faire libérer, de gré ou de force, Alassane Draman Ouattara est décidé de négocier sincèrement pour préserver les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire, pays de la Kola, et le Mali, pays du sel, il faut, dans un geste fraternel hautement élégant, libérer les célèbres et encombrants prisonniers. Mais cela doit se faire, puisque le Mali est un état de droit qui a aujourd'hui à sa tête des officiers et des civils particulièrement attachés au respect de la justice, dans le strict respect des institutions judiciaires nationales avant l'application des arrangements politiques enclenchés par Ouattara le dimanche passé, avec l'accompagnement de la médiation togolaise à travers le professeur Robert Dusset, ministre des Affaires étrangères du Togo, qui n'est pas encore totalement guéri de la céphalée qu'il a attrapée à Bamako il y a trois mois, le 29 septembre 2022, quand il a été doublement et douloureusement confronté, avec les présidents ghanéens et gambiens venus au nom de la CDAO, à l'épreuve humiliante des nanomicros d'espionnage qu'on leur a retirés de dessous les chapeaux, cravates et ceintures, puis aux preuves irréfutables qu'il s'agit bien de mercenaires capturés et non des militaires destinés à la relève du contingent ivoirien de la MINUSMA. Ensuite, les Maliens ne souhaitent pas que leurs autorités se fassent humilier devant l'opinion publique internationale car ils considèrent Hadot comme un rusé capable de tous les coups. En effet, si les autorités de la transition font passer la politique avant le judiciaire, elles risquent de perdre la crédibilité devant l'opinion africaine et internationale après avoir accusé officiellement des individus en les qualifiant de mercenaires, accusation dont elles disposent bien évidemment les preuves indéniables, les privant de leur liberté, sans déployer le dispositif judiciaire pour leur permettre de se défendre, cela ressemblerait à l'irresponsabilité, ce dont ne peuvent se rendre coupables ni le colonel Assimi Goïta, ni Dr. Choguelka Maïga, ni aucune autorité malienne. En commettant l'erreur de prêter le flanc à un mémorandum seulement politique qui fait fi du respect de la procédure judiciaire, Hadot et Guterre auront raison d'accréditer la thèse du chantage éhonté et ne manqueront pas d'exploiter avec cynisme cette faille. Mais il faut espérer que nos autorités ne soient pas dupes des arguments faussement humanitaires du président ivoirien et qu'elles soient plus intelligentes. Pour nombre d'observateurs maliens, la vigilance quant à cet aspect est de mise car, en diplomate suffisamment averti, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en a touché un mot alors que les membres de la délégation ivoirienne n'en ont pipé une lettre. On sait tout juste que T.E.Aigu N.E.Aigu Ibrahim Ouattara a parlé de la lettre que son grand frère de président de la Côte d'Ivoire l'a chargé de transmettre au colonel Goïta pour lequel il a eu une apostrophe élogieuse. Mais, comme on dit en Bambara, on n'a pas besoin d'être présent à l'abreuvoir des poulets pour savoir qu'ils n'utilisent pas de louches pour se désaltérer. Si on ne connaît pas le contenu de la lettre d'Adot à Goïta, on n'hésitera point d'affirmer que le ton est à l'apaisement et à la conciliation, à l'exact opposé des propos intimidants, voire vatanguère développé par le numéro depuis le 10 juillet 2022, soit quelques six mois durant. On peut même croire la littérature du président ivoirien a éloquement versé dans le pathétique avec les bons procédés diplomatiques en la matière.